Guillaume Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing pour Eurostar. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle offre de privatisation de voitures que vous venez de mettre en place ? Oui, bien sûr. C'est une offre qui va être disponible très prochainement dans nos trains et qui permet à tous les groupes qui le souhaitent de privatiser une voiture. Vous pouvez privatiser cette voiture dans nos trois classes de services, soit en standard, soit en standard premier, soit en business premier. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter à cette privatisation de voiture une animation dans les wagons de standard premier et de business premier. On a un catalogue existant de 10 animations qui peuvent vous permettre d'animer un peu votre voyage et de faire vivre la culture du pays dans lequel vous allez vous rendre. Justement, en termes d'animation, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer dans votre catalogue ? Oui, bien sûr. Vous le savez, on dessert à la fois beaucoup la France et l'Angleterre. Donc, si vous arrivez de l'Angleterre, vous pouvez faire une dégustation de vin et vous pouvez avoir un cours pour vous apprendre à lire une carte des vins. Et si vous partez en Angleterre, vous pouvez avoir une dégustation de jean avec une experte qui est une ancienne brasseuse. Au niveau des tarifs, est-ce que vous avez un ordre de prix ou c'est en fonction de la période ? Alors, comme vous le dites, c'est très variable. Ça va dépendre du nombre de personnes qui voyagent. Ça va dépendre de la classe de service dans laquelle ils voyagent. Et puis, ça va dépendre aussi de quand est-ce que vous réservez. Puisque les tarifs qui sont appliqués pour la personnalisation sont les tarifs groupes. Il n'y a pas de surcoût attaché à cette privatisation. Mais ce sont les tarifs des groupes et qui sont susceptibles de varier aussi avec l'inventaire. Cette option est disponible en semaine et en week-end ou simplement la semaine ? Non, elle est disponible quand vous le souhaitez. Ce qu'on vous recommande néanmoins, c'est de réserver le plus tôt à l'avance possible. Notre inventaire ouvrant six mois à l'avance. Et ensuite, idéalement dans les deux, trois mois qui précèdent le voyage, pour nous permettre de mettre en place un maximum de services avec vous. Est-ce que cette offre est déjà disponible via les TMC ? Ou c'est encore quelque chose qui reste à développer ? L'offre est prête. Ce qu'on est en train de finaliser, c'est la commercialisation qui sera disponible via l'offre groupe de la SNCF, qui est notre distributeur en France. Et on parle de quelques semaines. L'offre est prête, on est vraiment en train de finaliser. On change de sujet. On s'intéresse maintenant à la situation du groupe Eurostar. Quelles sont les tendances pour votre entreprise en ce moment ? Écoutez, on va plutôt bien, on va plutôt mieux. Comme toute l'industrie du tourisme, on a beaucoup souffert des attentats. Là, on observe un vrai mieux avec, je dirais, deux tendances majeures qui sont une clientèle business qui va bien et le retour de la clientèle américaine, qui est une clientèle importante pour nous et qui participe fortement à notre reprise. Est-ce que vous avez des petites nouveautés ou futures offres dont vous pouvez nous parler ? Alors, la chose la plus récente et la plus nouvelle, c'est si vous voyagez en business premier, je vous recommande d'aller faire un tour dans notre lounge à Londres où nous venons d'installer un bar à cocktail qui est l'équivalent du bar à cocktail qui existait à Paris et où on a eu un succès énorme qui nous a amené à décliner ce bar à cocktail à Londres et il est ouvert depuis dix jours avec un mixologue de très grande qualité. Donc, je vous recommande de venir faire un tour. Merci Guilmette. Merci à vous.